Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce magnifique, bon pas magnifique, ce bon Real Madrid très taffé, victoire 2-0, victoire qui nous permet de repasser devant par rapport à Giron, 2 points d'écart, prochain match de Real, c'est l'Atletico au Bernabéu et Giron, ils vont jouer la Real Sociedad à Giron, pourquoi pas les amis, gagner notre demi tranquillement face à l'Atletico et Giron qui perd encore des points face à la Real Sociedad, même si j'y crois pas trop parce que cette équipe est incroyable, surtout à la maison, c'est pas facile de les battre, en fait on a notre destin entre nos mains, on gagne tous nos matchs, on est champion, donc il faut pas perdre des points bêtes à droite et à gauche, même si c'est l'Atletico la semaine prochaine, ça va être compliqué, mais je pense qu'on peut gagner, on peut les battre surtout à la maison, donc voilà, il faudra gagner ce match-là, mais maintenant les amis, on va s'intéresser à ce petit match rétaffé, Real Madrid 2-0. La compo durée, elle est pas mal, elle était pas mal, j'ai bien aimé les petits changements qu'Ajoti a fait, avec l'Uni Nogol, Mendy, Lucas Vazquez sur le côté droit, pas mal, franchement, j'ai bien aimé, moi je voulais que Carvajal se repose un peu avant ce derby, et il a mis Lucas Vazquez qui a fait un très très beau match d'ailleurs, une petite passe décisive tranquillou pour Rossellou, la défense, Rodiger et Nacho, Rodiger, bien sûr on a gagné ce match, mais on perd Rodiger, ça c'est un gros gros coup pour le Real Madrid, on verra ce qu'Ajoti va nous faire pour les prochaines compos, surtout face à Atlético et face à Jérôme, le milieu à milieu à trois avec Modric qui a fait un match exceptionnel, avec Valverde et Tramini, et l'attaque, il a mis Rossellou et Vinicius, et bien sûr Benigam derrière eux, personnellement je m'attendais pas à une titularisation de Rossellou, mais au final Anciotti l'a mis, et encore une fois Anciotti l'a mis, qui ne rate pas, il l'a mis, et il a marqué un doublé, il nous a permis de gagner ce match, donc big up à Anciotti, il a pris les bonnes décisions aujourd'hui, et voilà, Rossellou les amis, homme du match, pour ce match-là contre ETA fait, but de Rossellou vers la 15ème, très très tôt de match, vers la 15ème, but de Rossellou encore une fois un doublé, vers la 58ème, et c'était pas une victoire vraiment compliquée, déjà ils ont pas eu beaucoup d'occasion dans le premier mi-temps, je crois que Lully n'a pas été mis en danger en premier mi-temps, ils ont réussi, ils ont réussi, ils ont réussi, surtout au retour des vestiaires, ils ont poussé, 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 pour aller chercher ce petit but, ils ont pas réussi les amis, et je disais dans le chat qu'il fallait tenir le coup sur ces 10-15 minutes dès le retour des vestiaires, on a bien réussi à les contenir, et voilà la contre-attaque, la contre-attaque du Real Madrid pour aller marquer, la passe de Benigam pour Vinicius, Vinicius pour Rossellou, Rossellou, magnifique le contre-pied qui tue le défenseur, parce que Rossellou les tirer de deux pieds, il a tué, déreté sur cette attaque-là, et voilà, finition du pied gauche impeccable, 2-0, et voilà, depuis ce moment-là, on savait que le Real Madrid allait gagner ce match, même si, même si parfois, il y a eu ces petits dérapages un peu en défense, avec Chouamini qui fait la passe un peu bizarre pour Kamalinga, il y a Lully qui fait un gros arrêt, il y a aussi une grosse erreur aussi, je crois que c'était sur le côté gauche, Nacho, il fait une passe un peu approximative aussi, et ça a bien été récupéré par la défense, mais voilà, à part ces erreurs-là défensives du Real Madrid, on n'a pas vraiment été mis en danger, il y a Maison Krenoud qui a essayé à 2-3 reprises de tenter des tirs lointains, et il n'a pas réussi si, ça touche le poteau, je crois, sur la frappe en deuxième mi-temps, à part ça, ils n'ont pas été dangereux cette équipe de Keta fait, il y a 2-3 occasions, mais il n'y avait rien à signaler, et le Real Madrid, les amis, le Real Madrid aurait pu gagner facilement 5-0 ce match, si Lo avait été un peu égoïste sur cette action, la contre-attaque, il fait passer à Vinicius, Vinicius, qu'est-ce qu'il fait, les amis ? Franchement, Vinicius, il m'exaspère, les amis, il m'exaspère, pourquoi il pique le gardien ? Il a tué le gardien ? Le gardien, c'est bon, il est mort, il est out, il essaie de le piquer, il essaie de le piquer, ça sert à rien, je suis un peu déçu parce que voilà, on aurait pu gagner son match 4-5-0, et au final, il y a ce manque d'efficacité, il y a Valverde qui m'exaspère aussi, et Valverde, pourquoi il ne tire pas ? Expliquez-moi, les amis, pourquoi Valverde n'a plus envie de tirer ? Franchement, si quelqu'un a une explication, il me dit en commentaire, l'année dernière, je crois, en mi-février, il avait 15 buts, là, il a quoi, 2 buts maximum, je crois qu'il a la meilleure frappe dans toute l'Europe, il n'a pas envie de tirer, ça doit être une décision d'Angelo Tee, mais, I don't understand, que Roselo, les amis, j'aimerais bien parler de Roselo un peu, il a eu beaucoup d'occasions aujourd'hui, il a été vraiment très très bon dans ce match, homme du match sans contestation il y a aussi Lucas Vasquez qui fait un bon match, Marcelo Modric aussi, avec cette liberté que Valverde a eue sur le côté droit, ça l'a aidé aussi, et Vinicius sur le côté gauche, parce que voilà, on n'a pas vu Vinicius et Roselo très très proches entre eux, donc ça a créé un peu de liberté pour Vinicius sur le côté gauche, et Valverde sur le côté droit, et Roselo, il a eu son rôle de pointe, il a dérangé les défenseurs, il les a tués les défenseurs, franchement, ça a été vraiment difficile de tenir aujourd'hui, Alderete et Duarte, ils n'ont pas réussi les pauvres, et voilà, Roselo doublé, les amis, le but de la tête incroyable au premier mi-temps, et aussi le but, le deuxième but, il est très très beau aussi, et voilà, dommage, dommage, il n' a plus marqué un triplé, il fait la passe à Vinicius, je ne comprends pas pourquoi, mais un gros bravo à Roselo, et un gros bravo à Ancelotti aussi, d'avoir mis, je pensais que Rodrigo, il allait jouer aujourd'hui, mais bien joué, bien joué Ancelotti, et voilà, victoire à Zamy-Durial, mais grosse perte, grosse perte, on perd Rodiger, et ça va être compliqué, ça va être compliqué parce qu'on a deux gros matchs, l'Atletico et Géron, l'Atletico et Géron, le problème c'est que Choumini a quatre cartons jaunes, si Choumini se prend un carton jaune contre l'Atletico, on est mort, il va faire jouer qui en défense ? Fernand Midi en charnière ? Jamais de la vie, je ne pense pas, il va faire jouer un joueur de de la Castilla, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est Ancelotti, et voilà, il n'y a personne en fait, il n'y a personne en défense, il n'y a que Choumini, le mercato s'est terminé il y a quoi ? Ou à minuit il s'est terminé, il n'y a personne, littéralement, Rodiger, on espère vraiment que la blessure ne va pas être grave, s'il y a deux semaines on est mort, je pense vraiment qu'il doit revenir au prochain match, ça va être très très difficile si on joue avec Choumini les amis en charnière centrale avec Nacho, surtout si Choumini prend un jaune on est mort, on est littéralement mort, l'Atletico et Géron, Géron les amis, la meilleure attaque de la Liga face à une défense qui va être largement romani, il va faire quoi ? Il peut nous faire Carvajal en défense centrale, du coup il faut nous mettre Lucas Vazquez sur le côté droit, pire Mendes en défense centrale et Kameniga côté gauche ou Fran Garcia arrière gauche, je sais pas, ça va être compliqué, ça va être compliqué les amis, la vérité, je pense vraiment qu'on aura besoin de Rodiger, c'est indispensable, voilà franchement, belle victoire du Real Madrid, on aurait pu gagner 4-5-0 comme j'ai dit, c'est dommage, c'est dommage d'avoir raté ces occasions faciles, sinon le match n'a pas été vraiment compliqué je dirais, tant mieux, tant mieux, victoire, victoire, c'est la victoire qui compte, 3 points dans la poche, on joue le rédico la prochaine fois, le dernier, le dernier, en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout les amis, dites-moi le grand ce que vous voulez voir en défense par rapport aux matchs d'Atletico, qui voulez-vous voir si l'absence de Rodiger elle est confirmée, en tous les cas je vous souhaite une excellente soirée ou journée ou n'importe, ça va dépendre de quand vous regardez cette vidéo, et voilà, salut et profitez des vôtres